Ah ah ah, c'est qu'ils mettent toutes les niaiseries dans le même ordre noir, ah ah, vers les express, ah ah ah. Enchanté, M. Poutine. Bienvenue en Russie, M. Chabot. D'accord, mon conseiller, Korya Chokin. Hola, monsieur. Vous connaissez bien la Russie, M. Chabot? Oui, oui, M. Poutine. Dimir. Hein? Vous pouvez m'appeler Dimir. Ah, c'est pas Vladimir? Bon, ça, c'est quand que j'arrive, que le monde dit qu'un, Vladimir. Dimir. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ça fait du bien de vous entendre rire, parce que vous n'avez pas une face à rire. Ah, ne trouvez pas, non. Ça semble qu'à côté de vous, une entrepreneur funéraire pourrait facilement passer pour un géo de Club Med. Ah 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 ah. J'ai un petit peu l'air du gars qui dit le mot obligatoire dans toutes ses phrases, même le week-end. Mais qu'est-ce que vous connaissez de la Russie, exactement? Ah, mon Dieu, plein de choses. Radulov. Ah ah. Markov. Ah ah. Baby Love. Ah ah. C'est Baby Love. Ah oui, mon Dieu. Oh, Baby Love, I mean you, I mean you. Ah 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 ah. En fait, je suis un diplomate du Québec. Du Québec. Moi, j'ai un bureau à Québec, là. OK. Une boîte de diplomates. OK, ça vous rend. Non, pas une boîte de ditomates. OK, diplomates. C'est ça. OK. Et comment va le Québec, hein? Ah, ben 375e anniversaire de Montréal. Oh, bravo, bravo. Mais les rues sont pleines de trous partout. Ah ah, guerre civile? Non. Destruction? Non, ils appellent ça de la construction, eux autres. Est-ce qu'il y a encore de la collusion, encore? Je ne sais pas s'il y a encore des enveloppes brunes. Ah ah. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un en remettait une, il disait ça. Vladimir. Non, Vladimir. Oui, Vladimir, c'est ça. Et que puis-je faire, M. Chabot, diplomate? Oui, je travaille pour le compte de certains États qui vous soupçonnent d'avoir comploté un peu avec Donald Trump. Oh ah ah ah. Et comme plusieurs ne sont pas tout à fait d'accord avec vos façons de faire, par exemple, avec la Crimée. Quel est le rapport entre la Crimée et les États-Unis? La Crimée, c'est pas en Alaska, ça? Ben non! Ben voyons. Oh ah ah ah. Hé, dans chansons de beaux dommages, elles disent, Crimée, crimée pas quelque part en Alaska. C'est pas la pentoute! Ben voyons, non? Oh 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 oh! Plus voyages pour rien. Hé, petite vodka! Oh non, merci. Oh c'est vrai, Amérique du Nord, un trait whisky, hein? Plus whisky, oui. Et lu ça sur Whiskypédia. Ah merci beaucoup. Pour la mesure d'eau, oui. Oui, santé. À part le tsar? J'ai un autre dossier. Au Canada, on va légaliser le cannabis. Oh bravo, bravo. Et chaque résident va avoir le droit à quatre plans de potes chez eux. Ah, nous, légaliser en 2010. Oui, je sais, mais chez vous, les résidents ont le droit d'avoir combien de plans de cannabis? 20 plans de cannabis. 20? Vous avez pas de problème avec le marché noir? Jamais problème avec les plans. Ah non, maintenant. Les seuls plans qui ont eu des problèmes, c'est chez vous en 1960. Oui, mais ça, c'était les plans du bon champ-plain. Ah 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 Pérez-le-Express Ah 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 Pérez-le-Express Ménérique Merci.